Ce mardi midi, devant les locaux de France-Antille, des dizaines de salariés du groupe se réunissent en Assemblée Générale. Dans son offre de reprise, Xavier Niel proposerait de garder 114 des 235 employés actuels. L'investissement total lui s'élèverait à 8 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros de financement public. Maintenir une parution quotidienne en Guadeloupe et Martinique serait une volonté du repreneur potentiel. L'offre surveillée de près se révèle décevante pour les salariés. On ne peut être que dupitatif et là, on va trouver à 114 pour faire un quotidien sur les deux départements. Donc, on ne peut pas comprendre les raisons-là et qui couche ça n'est quoi. C'est-à-dire que réellement, il y a un plan, mais le plan-là n'est pas défini avec les représentants du personnel et les salariés. Et c'est ça, on va dire qu'il est hors de question qu'il y a un projet de reprise sans les salariés. L'objectif des salariés du groupe, négocier pour maintenir un maximum d'employés et garantir de bonnes conditions de départ à ceux qui le souhaitent. L'offre pourra être améliorée avant le 5 mars. Le tribunal de commerce étudiera définitivement le dossier le 10 mars prochain.